François Mont-Lecarnet, une petite série sur Claude Simon, un livre qui m'a toujours paru central, quoique justement moins résumable. Livre central comme s'il était une transition d'accès à lui-même parce qu'on lâche un peu le côté très formel, ou cette espèce de chose dure comme un caillou qu'il y a dans la route des Flandres, qui bien sûr travaille l'ensemble de l'œuvre, mais qu'il fallait à un moment donné écarter ça et laisser venir. Alors ce livre, c'est histoire, c'est gros bouquin, mais premier paradoxe. Il y a encore 20 ans, il y a encore 30 ans, et encore plus, quand les gars comme moi, on était en terminale. Alors Robes grillées, ça faisait bien de lire Robes grillées, et puis on s'y accrochait, mais Claude Simon, tu pouvais le feuilleter, le regarder en librairie, qu'est-ce que c'est ça ? Sans ponctuation, sans histoire, et pourtant ça s'appelle histoire. Histoire, justement, histoire au sens de ce qu'il y a aussi dans l'Itré. C'est quoi cette histoire ? Tu comprends ? Histoire, ce n'est pas la grande histoire. C'est quoi cette histoire ? Et ça va avec la phrase de Rilke, qui est juste au début. Cela nous submerge, nous l'organisons, cela tombe en morceaux. Nous l'organisons de nouveau et tombons nous-mêmes en morceaux. Tu attrapes le monde, et hop, ça éclate de partout, c'est une profusion, rien de... Et tu le rassembles quand même, et là, à ce moment-là, c'est toi. Par exemple, tiens, est-ce que... Je dis tu, je dis vous, je ne sais pas, ce n'est pas très important. C'est l'autre, là, l'autre la toit. Alors l'autre la toit, est-ce que tu as pensé un jour à écrire de toi naissant ? Ça n'a l'air de rien, comme ça. Mais le corps, l'image, le contexte, là, de l'instant même de naître. Écoutez, ces plis d'un pli d'un... La pluie, la pluie, la pluie tombante, accablante, sonore et grise Sur les palmiers, le golfe d'opale, les petits ânes, les hommes au visage d'ébène, Leurs chemises et leurs pantalons mouillés, gris, maintenant collés sur leurs membres maigres, Avec ces plis d'un gris plus clair, serpentant, s'entrecroisant comme un réseau de racines. La pluie chaude, c'est dommage, le bruit torrentiel, les larges gouttes sur les feuilles, Réfugié dans la boutique d'un marchand quelconque, sans doute celui qui lui avait vendu la carte postale Un monsieur S. Obachi à peau jaune, regardant écrire sur un coin de table ou de comptoir La femme penchant son mystérieux buste de chair blanche enveloppée de dentelles, Ce saint qui peut-être déjà me portait dans son ténébreux tabernacle, Sort de tétard gélatineux, lové sur lui-même avec ses deux énormes yeux, Sa tête de ver à soi, sa bouche sans dents, son front cartilagineux d'insectes, virgule, moi, point d'interrogation, Trois points, se décrire soi-même en embryon. Et pourtant l'histoire, c'est ça le premier paradoxe, je prends le tout début, l'ouverture, L'ouverture avec cet arbre devant la fenêtre, dans la pièce à écrire, une maison dans laquelle on vient l'été, Et c'est déjà aussi la même figure qui sera reprise bien plus tard, dans l'acacia, vingt ans plus tard. L'une d'elles touchait presque la maison, et l'été, quand je travaillais tard, dans la nuit, Assis devant la fenêtre ouverte, je pouvais la voir, ou du moins, Ces derniers rameaux éclairés par la lampe, avec leurs feuilles semblables à des plumes palpitant, Faiblement sur le fond de ténèbres, les folios, les ovales teintées d'un vert cru et réel, Par la lumière électrique remuant par un moment comme des aigrettes, Comme animés soudains d'un mouvement propre, Et derrière on pouvait percevoir, se communiquant de proche en proche, Une mystérieuse et délicate rumeur invisible, se propageant dans l'obscur fouillie des branches, Comme si l'arbre tout entier se réveillait, s'ébrouait, se secouait, Puis tout s'apaisait, et elles reprenaient leur immobilité, etc., etc. Tu vois, c'est une langue qui est quasi classique, Elle est dépourvue comme d'appareils internes, Là il y a une virgule, une parenthèse, non, deux virgules, deux parenthèses, Et sinon, c'est juste des marques de paragraphes, Lesquelles, les paragraphes eux-mêmes, commencent par des minuscules, Et comportent ici et là une virgule, Mais la syntaxe, le nappé de la syntaxe, ça pourrait se dire, ça ? Non, probablement pas, mais remplace, là, tout d'un coup, C'est comme si une musique de Proust au loin, Là tu l'as laissé venir, et tu étais dedans, Et c'est ça qui est étrange, C'est-à-dire que, là, en tant que contemporain de l'apparution de ce livre, Et étant venu à Claude Simon longtemps, Après la sortie d'un tel livre, Je pense justement, pour moi, à la période 80-85, C'était déjà 15 ans après la sortie d'Histoire, Et puis, aujourd'hui, tu as affaire à quelque chose, C'est-à-dire comme si mentalement, cette espèce, Tiens, regarde, on dit, Le soleil tourne autour de la Terre, Ben, il a bien fallu Copernic, Galilée, Pour Kepler, Mais on a toujours l'impression inverse, C'est simplement notre savoir, là, subconscient, Fait que même si tu vois le soleil qui va se coucher, Ben, tu sais que c'est le contraire, etc., etc. Ben, je crois que pour la lisibilité, c'est pareil, Tout d'un coup, il y a une lisibilité classique, Qui fait que tu peux entrer dans l'Histoire, Avec, simplement, se laisser porter, Et c'est beau, et c'est beau, Et, j'allais dire, Tu retrouves tous les trucs de Saint-Simon, Tu trouves l'obus qui éclate, Tu retrouves la blessure, Tu trouves la guerre civile espagnole, Mais, alors moi, longtemps, Histoire, ben, je me racontais une histoire, Alors, avant d'arriver à ça, Hier soir, je suis allé voir sur le site Minuit, La fiche d'Histoire, Et je l'ai imprimée. Alors, ce qui est bizarre, c'est que Histoire, Alors, Claude Simon publie aujourd'hui, C'est-à-dire que la fiche date de l'apparution, Son huitième roman, Qui paraît être son maître livre, Pourtant, il n'y avait pas Internet à l'époque, Ça s'est repris sur le site. Histoire est, d'une façon plus générale, Un très grand livre, très beau, très riche, Si c'est toi qui le dis, c'est normal, tu veux le vendre. Très dominé, Ça, ça me surprend encore. C'est-à-dire, comme si Claude Simon, Il fallait prouver que, non, 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 C'est pas du bazar, c'est dominé. Alors que, lui, Voir le livre de Mireille Kahl-Gruber, Ce qui dit, pour la première fois, J'écrivais sans savoir ce que j'écrivais. J'écrivais sans avoir à dire. C'est-à-dire, tu laisses venir, Tu laisses se faire cet éclatement. Jusqu'à ce que cet éclatement, Que ce soit toi-même qui éclate. Et à ce moment-là, tu reprends la marche en avant. Tout, la vie, la mort, La vie constamment doublée par la mort. Alors, je ne sais pas qui a rédigé ça. L'individu avec ses drames personnels, Mais aussi l'homme avec ses besoins essentiels, etc. Et puis ensuite, tu rentres dans l'histoire d'histoire. Un homme, le narrateur, Qu'on suppose au tournant de la cinquantaine, Se retrouve dans la maison de famille Où il a passé son enfance. Il y est revenu seul, En proie à des embarras d'argent Qui le forcent à vendre quelques meubles, Au singulier, Et à hypothéquer quelques terres, Au singulier. C'est l'emploi d'une de ces journées Que seul privilégie ses opérations financières Qui va nous être comptée. Oui, et puis là, moi, Tu avais bien, on suit, Lâcher le notaire, Les discussions à la banque, Tu as le côté administratif, Et tout ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est l'emploi d'une de ces journées Qui est seul privilégie Qui va nous être comptée. Trame banale, s'il en fut, Puisqu'on saisit le héros, Peut-être que le mot héros, Il ne convient pas, justement. D'abord, dans le demi-sommeil Plein de pensées et de rêves Qui précèdent... C'est vrai que tu lis ça, T'en as déjà marre, quoi, du bouquin. Tu dis, bon, si c'est ça, ça... Cette structure, un roman à la joie, Je suis pas d'accord, Mais c'est pas la question. Les douze heures de la vie d'un homme Sans qu'aucun événement Particulièrement romanesque, Voire poétique, les marquent. Eh oui ! Mais mentalement ! Et mentalement, c'est le contraire. À chaque point, là, De se dérouler mental, Tout ce qui surgit devient explosion. Et ça, c'est pas de joie, ça. Alors, la garce séduisante, L'homme bouffi d'argent et de graisse, Le politicien moyen, etc., etc. Parmi ces personnages, Il en est un qui grandit soudain Jusqu'à concurrencer. Sur le devant de la scène, Le narrateur lui-même, À un moment du roman, Pour de nombreuses pages, Il se met à parler à la première personne Comme s'il y avait substitution de héros, Retour du mot héros, C'est cet oncle Charles Qui repose tout le romanesque, etc. Et je me dis, est-ce que je suis bête ? Parce que j'ai jamais vu ça ? Ou, est-ce que j'avais pas envie de voir ça ? Parce que déjà, j'étais suffisamment loin Dans Claude Simon pour pas en avoir besoin. Et après, tu réfléchis, Qu'est-ce que moi, je racontais comme histoire Pour lire histoire ? Par exemple, en atelier d'écriture, Je me suis toujours servi De façon privilégiée d'histoire, Y compris parce que Les gens avec qui tu as affaire, C'est leur donner des clés Pour que, c'est quoi un atelier d'écriture ? Que chacun n'en ait plus besoin, C'est ça le but. Et puis, il puisse être autonome Dans son chemin de lecture. Et puis, que dans ta lecture, Tu saches quoi aller chercher. Et là, pour moi, Il y avait toujours dans l'histoire Un moment un petit peu clé narratif. C'est page 248. Le premier tiroir. Tout d'un coup, tu as une matérialité. Tu prends un tiroir, tu le tires. Le premier tiroir rempli De l'hétéroclite et habituel fouillis, Accumulés, Bouts de ficelles roulés, En noeuds papillons, Certaines comme celles qu'on voit Autour d'un paquet de confiseurs, Faites d'une matière brillante, Rouge, verte, Une rayée rouge et jaune, Une autre rouge et noire, Emballage bleu d'ampoule électrique, Doublé à l'intérieur D'un carton ondulé grisâtre, Double mètre pliant, En bois jaune cassé, Petite boîte blanche, Ou plutôt ivoire en carton, Aux arêtes dorées, Le couvercle maintenu Par un élastique double rougeâtre, 70 cm environ, Comment s'appellent déjà Cheveux, d'ange, Ou quoi ? Ces chenilles hérissées de poils, Scintillants, argentés, Maintenant en partie rouillées Dans ton décor, Les arbres de Noël, Tablettes de chocolat, Aux noisettes entamées, Dans son enveloppe repli, Etc. Le papier d'argent, Et suit un ensemble D'une vingtaine de pages Où il s'agit de cartes postales, Mais ces cartes postales, C'est des photographies, Et à l'époque, Bon, tu photographies toi-même, Tu emmènes ça à l'artisan, On en avait dans le moindre village, Aujourd'hui, C'est plus qu'une survivance, Ces photographes, Et c'était là, Imprimé, Encartonné, Avec déjà, Là, À l'arrière de la photo, L'adresse, La place pour le timbre, La petite limite verticale Qui définissait le texte, Et donc, Les cartes postales, C'était Ta propre image, Ta propre photographie Que tu avais réalisée, Que tu expédiais Comme carte postale, Et c'est très étrange, Parce que Chaque paragraphe Rectangulaire Est une image, C'est-à-dire l'écriture Homothétique De l'image, Et pourtant, Chaque fois, C'est une manière différente Qu'est-ce que tu regardes ? Tu passes du détail À l'ensemble, Tu regardes l'ensemble Et t'essayes de définir Qu'est-ce que le sujet ? Puis tu t'aperçois Petit à petit Dans les paragraphes, Quelquefois, Ça bouge, Un drapeau flotte au vent Ou bien, Il y a un cri À un moment donné Et donc, C'est infiniment complexe Et par contre, Alors oui, Moi, J'avais totalement loupé Qu'à priori, C'est une archive Qui existe Et c'était réellement L'archive De cartes postales Échangées Envoyées par son père À sa mère Bien avant sa naissance Donc l'embryon Là qui Tu clos le livre Non pas par la naissance Mais tu le clos Par l'embryon Et dans cette Petit à petit Ça aussi pour moi C'est la raison aussi De ces carnets C'est-à-dire à force De faire des ateliers D'écriture Tu simplifies Pour embarquer Et tu as besoin De ce qui va Déclencher l'écriture Et ce qui va Déclencher l'écriture Tu sais que c'est par là Que va s'éveiller Ou s'ancrer La nécessité pour Celle ou celui Qui écrit là D'aller voir le livre Mais d'aller voir le livre Parce qu'il saura Dans son écriture Ce qu'il ou elle Déjà doit À ce livre C'est pour moi C'est pour ça Je suis toujours Bagarré Pendant 30 ans Pour qu'il y ait Un petit peu De reconnaissance De ce qu'on fait En atelier d'écriture Au cœur même De la pédagogie Et pas comme Un petit accessoire À distance Et donc L'histoire que je racontais Finissait par remplacer L'histoire Alors l'histoire Moi c'était Un narrateur Qui prend possession D'une maison Qui va se déplacer Au cours des heures D'une pièce À une autre pièce De la maison Sortir dans la ville Revenir Et dans la vie De Claude Simon Il y a eu Justement Après la guerre 14-18 Tous ces morts Hérités De terres De maisons Avoir à les revendre Et j'avais même Cette fiction Là D'une maison Où Par exemple Le frère de son père Est mort aussi Pendant la guerre 14-18 Que la veuve Du frère de son père Serait restée Vivre là Longtemps Longtemps Dans cette maison Jusqu'à ce que lui En prenne possession Et que la maison Quasiment fermée Et restée bloquée Avec toutes les horloges Sur 1917 Serait devenue Comme une espèce De chambre D'enregistrement Du Front populaire Et de la guerre d'Espagne De l'occupation allemande Et de la Deuxième guerre mondiale Et puis Dans le substrat même De la biographie De Claude Simon C'est la période Où cette maison Familiale de Sals Même à Perpignan C'est pas là qu'ils habitent Mais là Dans ces années 64-66 C'est L'appropriation De la maison de Sals Faire des travaux En devenir L'unique propriétaire Et puis Finalement Ce sera Justement La maison Où on alternera L'été On y sera Au moins Le traditionnel Voyage en Grèce Et puis L'hiver On sera A Paris Aux trois Places Monge Et cette fiction Pour moi L'histoire de la maison Avaient remplacé Finalement Ce contexte Qui est Ben non C'est sa maison Dont il parle Il se réapproprie Cette maison Et même Ces éléments là Il y a beaucoup de choses D'archives Tu retrouves Des journaux Dans les journaux Tu retrouves des faits divers Par exemple Des suicides Animes Dernières nouvelles Carbonisées dans sa voiture J'ai soutenu Animes Mais fin A ces jours En se jetant d'un Et Tout ce qui est trouvé C'est-à-dire Les images Les affiches Évidemment Donc Les photographies Mais Juste aussi Les journaux Les magazines C'est-à-dire Tous ces signes écrits Qui sont Notre mémoire Là Ça travaille En permanence Histoire Quand je vous dis Sortir de la maison Et Partir Dans la La petite ville Je pensais Que j'aurais tout de même Le temps D'arriver Avant la nuit Tant que j'ai suivi la corniche Je n'ai pas eu besoin De les allumer Puis le soir est tombé Brusquement Plus vite Que je ne l'aurais cru Le ciel Au-dessus des montagnes Encore Clair Violent Vert citron Tournant Légèrement Légèrement Au bistre Avec deux Longues Traînées Légèrement Obliques Comme des écharpes De fumée D'un bout A l'autre Tu vois C'est-à-dire Une phrase longue Mais Si tu prends Une vitesse minimum Tout se reconstitue Comme image Au dernier tournant La mer est revenue Un peu en avant de moi Sur ma droite Un instant Je l'ai aperçu Tout en bas Plate Décolorée Maintenant Sa sombrissant Plus vaste Encore Sans fond Impossible A distinguer Du ciel Là-bas Pas encore noir Si je saute Comme ça On fait des petits samples À la porte D'une ferme Une femme Souleva Le rideau De toile De sac Jeta au dehors Le contenu D'une bassine J'aperçus À l'intérieur Un homme Et un enfant Attablés Dans l'éclairage Jaune Foncée Puis cela Disparut aussi Tout d'un coup C'est le petit instantané L'image sans durée Qui prend Là le dessus Du texte Et puis Puis ça file Et puis ça file Dans le village Toutes les lumières Étaient allumées À l'intérieur du café Ils étaient assis Des vieux En majorité Toutes les têtes Tournées Vers le même point À un instant Je vis le petit rectangle Bleuâtre Argenté Des ombres Floues Bougeant dessus Entendant la voix Caverneuse Énorme Puis la voix C'est ça aussi Sur la place Quelques-uns jouaient Aux boules Dans la lumière Qui tombait D'un lampadaire L'un d'eux Resta immobile Un bras levé En avant À quelques mètres Je vise un petit nuage De poussière S'élever du sol Et la boule roulait Comme tout d'un coup Tout se fractionne Et en se fractionnant L'image continue Devient une suite De petits picotements D'instants Que tu attrapes Et c'est comme si Tu refabriquais par des diapositives Une sorte de perception continue Les dernières maisons passées Il faisait de nouveau clair Encore une fois J'eus l'impression bizarre D'avoir reculé D'être tiré en arrière Comme quand on est dans un train Et qu'un autre plus rapide Le dépasse Sur une voie parallèle Comme si j'étais tiré À U et à Dia Dans le temps Plongé brusquement Dans l'obscurité M'enfonçant dans les ténèbres Puis extirpé Repoussé en sens inverse Retrouvant la lumière Projetée alternativement Et sans transition Une demi-heure plus tard Puis une demi-heure plus tôt Pouvant distinguer À présent des couples Marchant lentement Sur les bas côtés Enlacés Les robes claires Des filles Mais peu après La bordure de Platane Reprit tout sa sombrie J'eus peur D'en voir un peu Un trop tard Qu'est-ce que ça veut dire ça ? J'eus peur D'en voir un trop tard Malgré les robes claires Et les allumait définitivement C'est toujours Allumer les phares Les branches des arbres Se rejoignaient Au-dessus de la route Formaient une voûte Avec un bruit sec Un gros insecte Vint s'écraser Contre le pare-brise Il restera une tâche sombre Etc C'est que pour moi Histoire C'est justement Comment ça t'apprend À lâcher prise Sur la demande Que tu as De justification Du récit Et si tu fais ce truc Alors lâcher prise Maintenant c'est une expression À la mode Mais tu laisses S'éloigner Le besoin D'histoire À ce moment-là Qu'est-ce que tu as ? Tu as cette proximité Au monde Qui va venir tout envahir Et cette proximité Elle-même À ce moment-là Va redevenir histoire Le moment où En voiture Sur une petite route Avec des platanes Traversant Une micro-ville Eh bien tu sais que Ça y est Il est temps d'allumer Les phares Que tout Juste ça Juste ça Et Mathieu Récompensé Il n'y a pas Il n'y a pas de temps D'amoindrissement Y compris justement Parce que tu as Les histoires de fric Et tout ça Puis qu'il y a Cette maison Alors Je me rappelle Ces fois Où on avait discuté Avec Claude Simon Moi je lui ai dit Mais 1967 C'est Sgt. Peppers Des Beatles Mais lui Ah bon J'ai dit Pour moi Lire histoire Aujourd'hui Sgt. Peppers C'est quoi Les Beatles Bon Ces gars Qui se sont forgés Là En jouant à Hambourg Dans le cinéma Pour les soldats Qui reviennent C'est dur Et puis tout d'un coup Love me do Et puis C'est formal Et puis tout d'un coup Justement parce que La télé Relaye La radio Alors que Se paraître Ce mouvement Du corps Carçon Qui bouge Et tout Et Dans ce Superlatif D'excès On arrive Avec Revolver À un album Qui va raconter Une histoire Tu as deux fois 26 minutes Histoire Et avec Sgt. Peppers Tu assumes Que tu ouvres Là Que le concert De ce groupe Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band Le groupe L'orchestre Des chœurs Solitaire Devienne Lui-même Un mouvement De chansons Et puis justement Y compris A Day in the Life Avec La mort de Steve Dans un accident De voiture Ou le Paul McCartney Qui chante À 24 ans Et quand j'aurai 64 ans Maintenant il n'en a 80 Et là C'était aussi lié Au fait que La multiplication De nos petits Électrophones individuels 1967 C'est l'année Du brevet C'est l'année Justement Du cadeau Au brevet Qui était Ce petit électrophone Tépase Avec Le couvercle Le haut-parleur Dans le couvercle Et Sgt Peppers L'album Le luxe La couleur L'impression Brillante Cette image Au milieu Avec tout le groupe Et tout le monde C'est tous leurs amis Qui étaient rassemblés Les Rolling Stones Y compris Et bien Ça devenait Une sorte de Chose symbolique Mais qui était Une rupture Et Un monde d'avant Sgt Peppers Un monde d'après Et Quand tu lis Un livre comme Histoire Et ça On en parlait C'est-à-dire Proust Faulkner Dostoevsky En amont Balzac Flaubert Et puis À un moment donné Ce conflit De l'art Et de la guerre De l'histoire Avec Là Le H Mais Quand tu écris Un livre comme ça Tu Tu viens De toute cette Longue Longue histoire De la littérature Et tu lis Cette histoire À l'envers À chaque page Que tu ouvres Et pourtant Ce qui fait Que l'histoire Là Fonde notre contemporain C'est précisément Parce que L'attente contemporaine C'est pas simplement Des gens comme Les amis Là De Claude Simon Je pense Au peintre Soulages C'est aussi Justement La rupture En tout cas Pour nous Que l'histoire Et Sgt Peppers Soit strictement Contemporain Que tu découvres En même temps Ce que Sgt Peppers T'oblige à changer Intérieurement Dans l'imaginaire Musical Ce qui t'avient À distance Par la reproduction De l'objet technique Le disque De masse Et que Cette idée Du contemporain En littérature Elle naît Là En 1967 Comme Elle naît D'une rupture Elle fabrique La rupture Comme Sgt Peppers Produit La rupture Et je me souviens Très bien De Claude Simon Parce que En voilà Une idée Qui m'avait dit Je garantis pas Non voilà C'est une drôle d'idée Que vous avez Une drôle d'idée Mais on était resté là Je ne sais même pas S'il a jamais écouté Sgt Peppers Une fois Ou s'il lui était Lui eût été possible D'écouter Sgt Peppers Comme moi Et ben Là Maintenant Tu vois On est un demi-siècle plus tard Et je continue D'écouter Les Beatles Et je continue De lire Histoire De Claude Simon C'est décousu Là ce que j'ai raconté Ben ouais C'est histoire Oubliez Le roman Pour entrer Dans l'histoire Ça c'est Contemporain Sous-titrage Société Radio-Canada